il y a même une fille qui m'envoie un message sur facebook il a dit qu'on m'a vu en flagrant délit j'ai tout ça je garde et c'est un pastel qui nous a dit ça oui mais en fait et moïse il veut moi je veux pas qu'on dise ça voilà parce que là en fait on se fait passer comme si c'est moi qui veut pas mais moi est ce que moi il y veut je vais pas rester dans un truc quelqu'un veut pas ben non là on veut tout remettre sur moi en tout cas on se retrouve encore une fois de plus en sur cette vidéo auquel la ex-femme du pasteur moïse mbi et sa famille brise enfin les silences dans cet audio que je vais vous laisser vous avez déjà écouté une minute je vais vous laisser bientôt écouter l'intégralité de cet audio des dix minutes il y a aussi l'autre audio de deux minutes et troisième audio de six minutes donc aujourd'hui mais j'ai en a marre de l'humiliation mais j'ai en a marre de tout ce qu'elle a subi et de tout ce qu'elle continue à subir et tout et tout et elle décide enfin de nous livrer tout ce qui est you know tout ce qui s'est passé je sais bien que lorsque vous allez écouter ces audios ben je pense que ça date déjà mais ce sont de nouveaux audios que vous n'avez jamais écouté ça veut dire la famille des mais j'ai très déçu du comportement de pasteur parce qu'il avait bel et bien épousé leur fille une fois que leur fille a mis au monde c'était genre non on l'avait pris en flagrant délit elle n'était pas vierge elle était on l'avait attrapé donc il y a beaucoup qui se disent dans cet audio d'autres personnes comprennent vraiment en envers et tout et tout peut-être d'autres personnes ne comprennent pas en tout cas je voulais juste mettre un peu une explication on va se retrouver à la fin vous allez aussi écouter là où j'ai dit je ne vais pas rester comme ça je suis Moïse ne veut pas moi aussi je ne veux pas donc ça fait voir comment cette fille a souffert et ça parle de l'ADN parce que les pères de sa fille avaient tout de suite nié que la fille n'était pas à lui et il fallait que l'ADN du coup la famille a accepté et lui il était dans la confusion il dit ah je les ai demandé l'ADN en pensant qu'ils allaient refuser mais maintenant ils ont accepté patati patata il y a le deuxième audio que Mégé elle est en train de prendre rendez-vous pour aller faire le test d'ADN et troisième audio vous allez écouter tout ce qui est le résultat et la réaction la famille a dit en tout cas ils avaient ils ont juste trop séprits en fait les papas de Mégé étaient vraiment fâchés je suis sûre que même au jour d'aujourd'hui il ne sera pas content de tout ce qui s'est dit sur sa fille vous même vous savez les loupas vous savez lorsque ça parle de l'honneur lorsque le papa de Mégé parakine partout là dans l'ère club des papas des loupas on parle mal sur lui sur la fille et tout et tout donc voilà un peu un peu ce qui s'est passé écoutez d'abord l'intégralité de cet audio et vous allez écouter le deuxième audio troisième audio je vais retourner avec une nouvelle vidéo parce que ça va être en série Mégé elle-même elle a eu vraiment le coaching de son ex-mari parce que son ex-mari ne fait qu'enregistrer et elle aussi elle a dit hum toi tu penses que toi tu enregistres moi je t'ai enregistré j'ai commencé l'enregistrement depuis 2014 ça veut dire on va écouter les enregistrements de toutes sortes et de toutes couleurs parce que elle en a marre de cette humiliation à l'église de l'humiliation devant les internautes et tout et tout donc prenez votre place écoutons ces audios il y a même une fille qui m'envoie un message sur Facebook il y a même des choses qui disent que oui on m'a vu entre l'un des lits moi j'ai tout ça je garde et c'est un pastel qui nous a dit ça je vais le sortir un jour oui mais en fait et Moïse il veut moi je ne veux pas qu'on dise ça voilà parce que là en fait on se fait passer comme si c'est moi qui ne veux pas mais est-ce que Moïse il veut je ne vais pas rester dans un truc que quelqu'un ne veut pas mais non là on veut tout remettre sur moi je ne veux pas 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 tu peux pas beaucoup toi et aller à Kinshasa ça coûtera beaucoup plus cher déjà mais tu ne veux pas pour les chers d'accord je vais taffer je vais taquer jusqu'à présent ne permets pas où ils arrivent ok fixons alors fixons vous êtes pas ok le choix ils sont les médecins ils m'ont posé la question pasteur Jean-Paul oui moi j'ai bien dit je veux qu'on éclaircisse l'histoire c'est un mot français sur tout ouais ouais faut pas qu'on lâche j'ai l'impression qu'ils remettent sur moi oui refir 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 non ben pasteur moi je crois que je ne veux pas marcher dans ce sens là je répète et je le répète et vous aussi en tant qu'homme de Dieu il faut savoir respecter la parole donnée si vous ne respectez pas la parole donnée c'est ce qui fait qu'il n'y a pas Dieu quelque part donc le soi-disant pasteur et apôtre ils se sont comportés comme des païens il faut qu'ils arrivent à respecter leurs paroles leurs paroles données était quoi l'ADN pour savoir si l'enfant était démoïse donc moi la première des choses c'est l'ADN si l'ADN est fait on passe au second truc qui n'est même pas un problème pour moi si c'est pour rembourser l'argent je rembourse l'argent mais avant toute chose vous savez l'honneur ça ne se paye pas moi mon honneur est parti partout à Kintia ça quand je pars et il y a des choses qui se racontent et le soi-disant homme de Dieu ça dit des choses et ça passe même à la télé ça fait des émissions si vous ne le savez pas et moi je ne vais pas laisser passer ça comme ça c'est pourquoi je dis la première des choses c'est l'ADN s'il n'y a pas l'ADN au fil elle va rester comme ça jusqu'à sa mort elle va rester comme ça moi le remboursement de l'argent c'est après l'ADN s'il n'y a pas l'ADN il n'y a pas l'emboursement d'argent donc ils vont rester mariés et si Moïse osse de se marier donc vous allez encore comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu qu'il prêche donc voilà un peu moi c'est l'ADN donc s'il faut voir il faut leur dire moi je vais l'ADN c'était une parole donnée je veux qu'ils respectent la parole donnée l'ADN c'est l'apôtre lui-même qui a déclaré l'ADN on attend il a déclaré ça devant l'église devant l'église mais si on fait à Kinshasa il faut avec un avocat de France comme ça on est sûr que ça sera un médecin français et on fait à Kinshasa il n'y a pas de soucis alors il faut se mettre d'accord moi je vais parce que il y a une zone qui sera le dé vous savez que Moïse il avait dit qu'il était d'accord c'est juste après il changeait d'avis il disait qu'il ne voulait plus qu'on passe par les tribunales mais voilà il m'a dit qu'il était d'accord donc moi après c'est comme on a dit il n'arrive pas à avoir le visa ça fait depuis que j'ai connu Moïse qui me dit d'attendre pour son visa et qu'il ne vient toujours pas si je décide d'attendre comme ça je ne vais pas attendre 5 ans c'est pour ça moi aussi on va le faire à Kinshasa il n'y a pas de soucis mais je veux que vous soyez là avec l'avocat et qu'il y a plein de témoins et tout comme ça je sais qu'il n'y aura pas de trafic derrière un médecin français un avocat français et puis on appellera l'ambassade de France on fera tout le monde on fera tout le monde il sera un avocat Jésus-Christ de Nazareth il va nous aider qu'il faut que ce soit qu'il faut que ce soit un médecin dans le choix duquel chacun doit être un médecin désigné par Moïse tout seul ou que ce soit un médecin désigné par toi aussi sur lequel nous nous mettons tous d'accord on dit que c'est un homme honnête c'est quelqu'un qui ne va pas trafiquer qui ne va pas mentir il dit la vérité puisqu'il faut que cette vérité puisse apparaître dans ces conditions-là moi je ne peux pas m'opposer à ça c'est une bonne chose à partir du moment où toi-même parce que moi je fais cette démarche parce que toi Rofi tu m'as demandé de la faire bien sûr parce que aussi dans mon coeur c'est vrai je sais ce que il y a eu comme douleur dans le coeur de ton père dans le coeur de ta mère et dans le coeur de tous ceux qui ont eu à intervenir dans cette affaire mais voilà c'est toi qui me dis que ok c'est bon comme tu viens de me dire que non non tu ne t'opposes pas à faire le déplacement à Kinshasa nous allons aller dans ce sens-là ok mais par contre parce qu'il y a juste un point que j'ai envie de toucher un peu c'est vrai tout ce que vous avez dit dans le sens qu'il y a eu des questions qui m'étaient posées si je souhaiterais encore le mariage si j'aimerais encore Moïse mais je voulais juste dire un truc en fait là j'ai juste l'impression c'est vraiment un pressentiment qu'en fait ça revient tout dans mon sens on dirait que c'est moi qui ne veux plus bien sûr ça fait deux ans vous êtes au courant vous n'êtes pas un inconnu dans cette affaire ça fait deux ans qu'il n'y a plus rien ça fait deux ans que tout le monde garde silence ça fait deux ans que Moïse ne veut plus il faut dire les choses comme ils sont donc de mon côté certes au bout d'un moment je perds patience qu'au bout d'un moment je dise que oui moi aussi je ne veux plus mais j'ai l'impression en fait que ça revient comme si non c'est Rofi qui ne veut plus l'histoire non 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 et après dehors personne n'a dit ça personne n'a dit ça personne n'a dit que c'est Rofi oui c'est vrai personne n'a dit ça on est conscient de la chose on est conscient de la chose et je vais expliquer à ton père qu'il faudrait qu'on te libère maintenant que tu puisses faire aussi ta vie de ton côté sur ce côté moi c'est comme je vous ai dit je n'avais pas parlé avec papa parce que j'avais du mal à parler avec lui sur ce sujet là mais bon après moi je ne vais pas m'opposer à mon père et ben comme il a dit ben moi je suis comme il veut que ça se passe et je vais attendre donc nous partons dans le sens d'une démarche préalable de test de paternité oui et après cette la vérité qui sortira du test on pourra alors parler de la remise de la dot et des autres choses non nous partons dans ce sens puisque là j'ai l'accord et le tien et celui de ton papa c'est bon nous pouvons y aller et je pense qu'avec Moïse ça ne posera pas de problème puisque s'il a dit vrai en te parlant et si tu as compris que tu n'es pas opposé on devrait y aller rapidement mon honneur à moi mon honneur à moi mettez-vous à ma place mon honneur à moi mais il faut qu'ils maintenant qu'ils soient derrière leurs paroles pour accomplir ça et qu'on arrive à à une solution donc parlez-vous qu'ils me voient là et ce que nous disions nous disions la vérité même s'ils peuvent encore parler à la télé comme ils veulent mais il faut que ça soit parce qu'aujourd'hui aujourd'hui moi je sais que je vous dis je sais que je lis si je dis ok c'est bon je libère je libère l'enfant mon père connaît l'enfant même 10 ans 20 ans près donc ça va continuer à parler ça va continuer à dire des choses et voilà ce que nous vous disions c'était bien la fille s'était prostituée et l'enfant c'était pas l'enfant de Moïse c'est ça mais moi ce que je veux c'est que les analyses médicales nous disent au moins quelque chose au moins chacun c'est ça le souci si il y avait un silence partout comme on a gardé un silence peut-être on peut se dire ok on fait le sép mais moi je vous ai écouté et j'ai gardé mon calme jusque là j'ai gardé mon calme mais j'entends des choses ou même je vais mal parler donc voilà un peu ce que je dis c'est pas comme ça vous venez d'écouter l'intégralité de l'audio là où la famille était vraiment déçue, papa est en train de dire vraiment que j'en ai marre donc je suis restée calme pendant longtemps, sinon si j'ouvre ma bouche là pour parler, je vais mal parler en tout cas, moi je vais pas libérer ma fille seulement comme ça, ils doivent d'abord faire l'ADN, ils doivent reconnaître que ma fille a fait un enfant avec lui et tout et tout, sinon ils seront mariés jusqu'à maintenant je comprends pourquoi Momo disait toujours, même si on remplit les stades des martyrs et que tout le monde est en train de crier Bala, Bala, Bala lui ne s'est marié il ne va pas s'est marié et aussi les retards pour que Meiji puisse se remettre en vie continuer sa vie trouver quelqu'un et épouser quelqu'un je pense qu'en tout cas, c'était juste dû à ça, dans l'audio on est en train d'écouter, je parie que Meiji c'est une très bonne fille, bien indiquée elle dit, ben moi je vais juste faire ce que mon père a dit je ne vais pas m'opposer à la parole de mon père ça en tout cas, j'ai aimé voilà pourquoi on est là mais j'en t'ai soutien en tant que femme tu fais un enfant avec quelqu'un qui nie l'enfant et la maman qui est la maman qui est en train de mettre les piments à côté, elle dit hé, tu as appelé pour donner le nom à ton enfant lorsqu'elle était née après tu appelles encore pour dire que l'enfant n'était pas à toi tu parles trop chez les gens, tu parles derrière les gens et tout et tout c'est quand même triste l'audio numéro 2 je vais couper la dernière partie elle est maintenant en train de prendre rendez-vous dans un cabinet, je pense pour arranger le dossier enfin d'entamer les démarches de l'ADN de sa fille et de son ex-mari suivons cet audio vers la fin je vais enlever les détails personnels notamment les téléphones les dates de naissance les numéros et tout et tout juste pour épargner et sécuriser notre maman on ne veut pas que les gens puissent la contacter suivons l'audio non pas dessus oui bonjour monsieur oui bonjour oui c'est mademoiselle Calongi je vous appelle en fait je vous ai eu au téléphone hier c'était par rapport à l'histoire que je vous avais expliqué pour le test ADN ah oui très bien oui voilà bon en fait je voulais confirmer que je vais rester sur ça vu que je vous avais dit que j'avais besoin de réfléchir un peu oui donc je vais rester sur ça j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec vous comme ça je vous ramène tous les dossiers pour oui très bien impeccable je passe sur mon calendrier je vous donne une seconde alors je peux vous proposer un rendez-vous lundi prochain en fin de journée donc sur les coups de 17h30 ou 18h ouais bah ça me va ça me va ça donc le 19 mai le 19 mai ok alors on dit attend mais moi je plaide à 15h je plaide à 15h pour être sûr 17h30 c'est bien ça va d'accord 17h30 par contre je vais vous demander je vais vous redemander votre nom K-A-L-O-N-J-I 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 d'accord je vous prie du mot de téléphone aussi alors 06 oui 50 là elle a pris son rendez-vous au calme elle a donné tous ces détails personnels qui j'ai un peu coupé cet audio à 1 minute 17 parce qu'on ne peut pas mettre le numéro de téléphone et tout et tout de quelqu'un et ces trucs personnels ok donc voilà les rendez-vous ont été pris l'ADN a été fait en tout cas je commence à voir comment cette fille a souffert dans les silences au bout d'un autre audio elle est en train de dire que je vais briser mon silence je vais parler je vais faire x y vu tout ce qu'elle elle a subi mais de l'autre côté la façon donc la personne auquel elle a fait un enfant avec parler d'elle ça nous laisse avec beaucoup de questions ça nous laisse avec des points d'interrogation donc il a fallu qu'il y ait ADN pour que sa fille puisse être reconnue et tant qu'il l'enfant du pasteur Moïse Mbi quant à moi je n'ai pas encore beaucoup à dire vous avez écouté les audios de la famille vous avez écouté mes gens en train de prendre rendez-vous je vous laisse écouter comment Moïse parle de l'ex de son ex-femme la maman de sa fille auprès du pasteur Marcelo ça c'est audio je signale que c'est un audio récent de 2022 le audio de Moïse mais avec les audios de Mégé on n'affirme pas en arrière parce qu'on aura on doit être mis à jour écoutons d'abord ça allo pasteur bonjour pasteur bonjour bonjour vous allez bien pasteur oui ah ok je vous appelle excusez-moi pour le le dérangement matinal c'est vraiment pas mes habitudes je vous appelle parce que je me suis dit ça ce n'était pas important que je puisse appeler une autre personne je voulais vous parler directement parce que j'ai parlé avec madame Mégé Rofi que vous connaissez Mégé oui Rofi Rofi oui Rofi oui elle m'a dit qu'il y a eu une rencontre chez vous à la maison et vous avez l'ont parlé elle m'a donné un peu une idée sur votre rencontre parce que j'avais beaucoup insisté mais elle m'a dit deux choses et je voulais vérifier auprès de vous elle m'a dit que le pasteur Marcelo m'a dit que toi Moïse tu couches avec des prostituées et qu'il aurait de sauce sûre elle m'a aussi dit que bon tu savais que tu allais recevoir des gens voilà pourquoi tu as tu as arrangé l'église ça c'est elle même qui avait dit ah ok moi elle mélange des choses comme ça Rofi Rofi qui est venu depuis longtemps depuis 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 même toute l'histoire là la première fois que je me vois j'ai dit Dieu il ne faut pas que tu puisses dire tout à la place publique elle m'avait dit qu'elle avait un enfant avec toi elle m'avait maman envoyé la photo et puis elle n'a jamais rien dit tout 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 allez vous me voir je lui ai dit vraiment moi je sens que c'est toi qui es la femme de Moïse si vraiment j'avais un conseil à Dona Moïse je lui dirais de t'épouser mais il m'aime mais il m'aime et il sort avec d'autres filles aussi alors moi je suis fatigué d'être là alors qu'il ne s'engage pas vraiment avec moi alors que c'est vrai il m'a doté il ne va pas plus loin et moi je lui ai dit que c'est lui l'homme de ta vie mais s'il te rate vraiment il risque de faire un mauvais choix parce qu'on l'a écouté et la manière dont vous êtes proche c'est ça elle m'a dit aussi d'autres trucs 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 mais ben mais quand maintenant elle mélange elle ne veut pas de toi qu'elle te dise directement comment elle vraiment elle mélange des choses comme ça bon pasteur madame Rofi ne vit pas avec moi ça fera 10 ans que j'ai doté cette fille et il y a quelqu'un qui a voulu oui je disais ça fera 10 ans que j'ai doté cette fille et ça fera 10 ans aussi qu'on est séparés et j'ai un enfant avec cette femme et je prends soin de mon enfant et on a de bonnes relations mais elle m'a appelé pour ça pour me dire à l'opaste il faut qu'on s'appelle il y a quelqu'un qui coupe 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 là je peux vous rappeler normalement je vous appelle normal c'est mieux non voilà pas question oui pasteur donc en bref vous dites que tout ce que j'entends là Moïse couche avec des femmes Moïse a préparé l'église tout ça elle même c'est ce qu'elle m'a dit ok et même d'autres choses et tout 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 c'est pour moi vraiment elle même a dit tout ça ok pasteur moi je voulais vérifier parce que moi dans mes habitudes quand il y a un souci je ne passe pas du haut de la chair pour parler je ne vois pas les amis moi j'appelle directement pour savoir s'il y avait un problème en tout cas s'il y avait un souci j'aurais bien voulu que vous puissiez me le dire comme ça ça m'aurait rassuré mais comme c'est faux je sais moi je vais moi je lui ai dit vraiment il y a quelque chose à dire j'ai dit non moi je trouve que tu étais vraiment même là j'ai dit non je pouvais conter à Moïse de poser une femme c'est toi mais elle a dit que non quand je reviens ici que tout allait bien avec vous depuis que papa est mort vous êtes séparés alors elle est fatiguée que tu la prennes que tu la jettes que tu la prennes que tu la jettes maintenant elle veut se réengager je lui ai dit elle voulait maintenant me demander si elle pouvait se réengager j'ai dit si Moïse ne fait pas de toi je lui ai dit de te réengager maintenant elle m'a parlé de la dot qu'on devait rendre tout 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 et de ça qu'elle était venue qu'on parle et puis elle m'a parlé d'autre chose pour conforter sa position quand je l'encourage à t'épouser maintenant elle aussi m'a parlé d'autre chose qu'elle sait de toi pour conforter sa position pour que je ne dis plus de revenir avec toi ok pasteur bon moi ce que je pourrais dire pasteur vous savez vous avez votre église à côté j'ai mon église à côté et par des petites choses comme ça vous voyez les gens peuvent venir et essayer de créer deux problèmes entre deux frères qui ne se voient pas chacun fait sa vie et créent des problèmes vous voyez lorsque vous vous recevez des gens qui qui ont une certaine position par rapport à moi ça peut permettre elle m'a fait du pression de le dire personne qui ne sache pas et tout vraiment parce que vous savez moi moi par exemple moi tel que je suis là Moïse Mbillé si on vient une personne qui a un problème avec Marcelo Tunassi lui cherche déjà à me voir je ne ressors pas pourquoi pour éviter de telles choses vous n'apprendrez jamais jusqu'à la fin de votre vie qu'il y ait une personne qui a eu un problème avec vous qui devient mon ami non on n'est pas amis on n'est pas amis sauf que moi tu vois je voulais garder contact avec elle parce qu'il fait un temps elle voulait dire trop de mauvaises choses sur toi et je l'avais interdit alors je pensais qu'elle avait encore des trucs à vouloir dire sur la place publique pour que je lui dise non il ne faut pas que tu dis parce que maman a écouté pendant au moins 5 ans 6 ans elle n'a pas fait parce que les gens voulaient la pousser à médiatiser je l'avais interdit je pensais qu'elle venait encore pour une telle chose bon pasteur quand vous avez mon numéro si prochainement une personne qui a une chose contre moi vous voulez vous voir vous voyez quand vous me faites juste un message pour me dire pasteur je vais recevoir telle personne juste pour que tu saches pour que la personne ne vienne pas après pour essayer de me retourner contre vous vous voyez je pense que ce sera un moyen de nous sécuriser parce qu'on n'est pas amis on ne parle presque pas on ne se voit pas mais comme on travaille dans le même coin il y a toujours des gens qui tentent de choses et je pense que au niveau où vous êtes et moi à mon niveau descendre très bas comme ça ça ne sera pas bon pasteur mais c'est elle elle a aussi des audios de toi qu'elle enregistre j'espère que tu le sais bon c'est mon ex-femme pasteur on a un enfant et moi pour mon enfant je ne peux que rester en contact avec elle je ne veux pas j'étais mon enfant donc même si elle m'enregistre aujourd'hui je suis obligé de l'appeler parce qu'on a un enfant ça ce n'est pas un problème pasteur c'est juste que ça ne passe pas par vous ni par un autre pasteur s'il y a un problème entre moi et Rofi j'ai règle avec Rofi et si jamais ça arrivait à vous parce que vous avez mon numéro vous m'appelez juste vous me faites un texto à Moses fait attention il y a ça 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 on s'est sécurisé je pense que je ne suis pas un démon pour qu'on me livre aux enfers pasteur non non voilà donc c'est un peu ça vraiment sorry tu vois moi je voulais un peu respecter le secret du monde qui t'est confié parce qu'elle ne voulait pas tout tout ah sorry vraiment merci beaucoup pasteur excusez-moi parce que moi je voulais même t'appeler je lui avais du Rofi moi je vais appeler Moïse pour lui dire que moi je te trouve bien que tu es la femme qui lui convient pourquoi il ne finit pas jusqu'au bout c'est vraiment non ne lui dis pas ne lui dis pas qu'il ne sache moi pas que tu es venu ici ah j'ai dit ben je lui dis je ne te fais volonté oui c'est ça écoute n'attends excusez-moi que j'ai venu ce matin pour vraiment merci merci beaucoup pasteur excusez encore merci vraiment courage merci beaucoup sorry vraiment sorry merci pasteur vous venez d'écouter les décans en train de s'exprimer maintenant c'est à vous même de voir qui aura raison qui aura tort dans cette affaire ou qui a raison déjà je ne sais pas en tout cas ça ce sont les audios troisième audio on va retourner les dimanches avec ça beaucoup d'audios en cours des téléchargements c'est un peu triste moi peut-être je vais parler demain dimanche on sera en live après les cultes parce que je sais bien ça va tirer à bas le réel en plein chair on aura peut-être un petit briefing une petite justification en question de ne pas louper l'après-dit du dimanche écoutez je ne sais pas i don't know what to say i can say no more on se retrouve à bientôt vous venez d'écouter les audios mais j'ai l'a dit elle est fatiguée elle avait enregistré tout ça pour que à la paix aujourd'hui nous tous nous allons comprendre dans cette histoire qui est qui qui a raison qui a tort une femme qu'on a épousée une femme qui tombe enceinte une femme qu'on dit non je ne veux pas de toi une femme qu'on accuse elle était mariée elle n'était pas vierge une femme qu'on accuse avoir l'attrapé en flagrant délit une femme qu'on accuse non on était avec elle à la maison elle même elle était sortie avec ses amis et puis elle rentre à la maison elle commence à plier et Moïse Moïse j'étais partie tricher donc il y a eu des histoires pas possible mais je sois forte mais je sois forte dans cette affaire peut-être c'est ta délivrance ceux qui papa le bac a au libéré nous les internantes comme on a dit hier sur un star on va te libérer voilà à très bientôt bye bye